... Si tout le monde dit que ça va coûter trop cher, on ne le fait pas, on ne le fait pas. Il y aura des choses assez vite qui vont se passer sur la PSA et sur l'Université. On voulait ce soir représenter de nouveau à quelle étape nous en sommes aujourd'hui de ce projet-là. Ce projet-là est validé. On a plein de choses encore à débattre, à améliorer, à décider ensemble. C'est ce travail-là qu'il nous faut maintenant commencer à faire. Le projet lui-même étant, je dirais, calé. Mais à l'intérieur de ce projet, il y a plein d'espace de discussion et plein d'espace pour décider de ce qui est le mieux. On a un certain nombre d'inquiétudes au sujet du bâtiment dit commercial qui devrait être implanté sur le long de la vie des aides à des généraux. Les habitants directement concernés, ils n'ont pas envie de nuisances supplémentaires en bas de chez eux. Si on ne fait pas les commerçants, il n'y aura pas de commerce de proximité dans le quartier. C'est clair. Moi, je suis le maire, je vous dis la vérité. Sur la place de bon marché, dans très peu de temps, il n'y aura plus de commerce. Ils ferment les uns après les uns. Il n'y a que l'économie solidaire qui fonctionne. Et c'est aux commerçants de parler. Notre travail, c'est quoi ? C'est d'essayer de trouver une solution pour que dans ce quartier, il y ait des commerces de proximité. Donner une augmentation au taxe d'habitation au taxe financier. Quoi qu'il disez-vous, ce n'est pas les loyers, l'augmentation des loyers ou des phares qui vont financer le projet. Je voudrais savoir si on a pensé à la relation au projet et sécurité, surtout la sécurité. Toutes les opérations qui vont être menées de réhabilitation des immeubles, de traitement des espaces publics, vont se faire sur la base d'un cahier des charges avec toute une liste de préconisations pour que la sécurité soit améliorée. supprimer le plus possible tous les secteurs où on peut se cacher pour, pardonnez-moi l'expression, foutre le bordel. Je pense qu'il faut qu'on s'écoute, qu'on discute, qu'on avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !